bonjour à toutes et à tous j'espère que vous vous portez bien que l'ennui n'est pas trop là ce matin j'avais ma maman 88 ans qui disait qu'elle commençait à s'ennuyer voilà donc c'est pas facile il nous faut encore être patient plus de quinze jours encore en confinement donc c'est maintenant que toutes les techniques et tout ce que nous voyons ensemble vont porter ses fruits aujourd'hui c'est la dixième et dernière session dans ce type de format puisque à partir de lundi je vous propose le même créneau horaire par rapport au sondage donc 18 heures de 18h à 18h30 focaliser plus sur le doing et les étirements macao et se retrouver avec un nouveau support parce que j'ai envie de vous voir envie aussi de regarder comment vous faites et éventuellement vous aider à parfaire vos gestes donc donc ce sera sur zoom donc zoom est une application très simple il suffit donc de télécharger ou de suivre le lien etc donc sur le navigateur vous pourrez de toute façon suivre moi je je vous verrai sur cet écran là sans donc je vous verrai grand et puis et puis voilà on va essayer de faire différemment et donc vous pourrez regarder en replay bien sûr les dix sessions qui restent sur la page en ligne vous pouvez les partager vous pouvez lancer des séances vous pouvez fermer rituel du matin à n'importe quel moment puisqu'il ya une séquence qui s'appelle rituel du monde du matin donc vous avez tous les outils vous avez tout ce qu'il faut cadeau et si vous voulez des séances de coaching particulier particulière les séances vous pouvez prendre rendez vous sur médousine et demander un créneau avec moi où on travaillera les différents piliers de la médecine traditionnelle chinoise le développement personnel enfin ce que vous avez besoin sera disponible je serai disponible jusqu'au 15 avril par ce type de deux séances distanciels avec avec skype avec zoom avec messenger avec ce que vous voulez comme comme outil voilà on va commencer par la lecture ou les lectures inspirantes aujourd'hui donc j'ai voulu terminer sur deux livres qui sont hyper important aujourd'hui dans nos vies et au travail le premier c'est mieux vivre avec ses émotions c'est la base de l'intelligence émotionnelle et de toute façon en médecine traditionnelle chinoise toute maladie expression ou manifestation est à l'origine d'une émotion c'est le principe de la médecine traditionnelle chinoise donc voilà un livre à découvrir et à lire et puis alors ça s'il ya des dirigeants c'est des rh il ya des managers il ya des leaders bon bref tous les gens qui ont un jour et encore après cette crise à manager des gens à engager des gens à respecter des gens donc les managers et les leaders et les dirigeants voilà votre bouquin absolument à avoir sur votre livre de chevet je termine avec ça parce que pour moi c'est extrêmement important j'avais présenté le livre de isaac gates sur la libération des entreprises là c'est un bouquin beaucoup plus soutenu beaucoup plus documenté beaucoup plus aidant pour celui qui veut se transformer en termes de leadership frédéric laloux a fait un super bouquin qui a été traduit en français ralentine organizations est un super bouquin conseiller vos patrons à vos managers faites-en la promotion c'est un livre phénomène voilà qui va transformer nos entreprises et va nous aider voilà ça c'est pour les bouquins le film inspirant alors c'est un film assez assez marrant je sais pas si vous connaissez la loi d'attraction la loi d'attraction voilà c'est traduit par le secret comment les gens réussissent en attirant le succès par trois principes de base qui sont vus dans ce film ou dans un bouquin puisqu'il existe aussi en bouquin mais là je vous propose le film parce que ça va beaucoup plus vite à intégrer voilà ça c'était les livres et films inspirants mes proverbes en attendant que tout le monde arrive on est déjà neuf super alors le proverbe africain que j'ai choisi est en lien avec ce qu'on vit dans les ehpad et tout ce que tout ce qu'on entend comme 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 décès et c'est un hommage à nos anciens puisque le proverbe africain dit un vieux qui meurt est une bibliothèque qui brûle voilà je trouvais ça joli en hommage pour cette dernière séance de terminer avec ce proverbe africain et puis proverbe japonais alors proverbe japonais je vous ai choisi un qui est pas mal parce que tout ce que je dis c'est bien mais enfin vous allez voir ce qui est important c'est de faire donc le proverbe japonais c'est j'entends j'oublie je vois je retiens je fais je comprends donc il faut faire faut pas écouter ce que je dis il faut faire ce que je dis donc le mieux c'est de faire 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 le doing faire les étirements faire ce que vous voulez mais il faut faire voilà et ben voilà on a tout vu on va pouvoir commencer par notre méditation d'ancrage donc je vous invite à vous intérioriser donc déjà prendre un peu l'énergie qui est au dessus de vous qui va passer dans vos mains par ici trois fois vous allez descendre cette énergie ramener l'énergie à la terre vous centrez fermez les yeux petit sourire intérieur prendre conscience de votre assise du contact que vous avez au sol avec vos pieds inspirer souffler cette inspiration à les au niveau de la cage thoracique au niveau du ventre peu importe respirer en conscience posez vous c'est votre moment faites l'inventaire de tout votre corps colonne vertébrale droite le haut du crâne ouvert au ciel cette énergie prenez conscience de l'ensemble de votre corps ce corps si précieux on vous sentez présent ici et maintenant l'esprit posé vous allez commencer à vous frotter les mains on se frotte les mains on se frotte les mains on frotte les mains on frotte les mains on se frotte les mains parties dans les mains des mains ils sont une carte et l'autre il se frotte une autre pure et impure trancher il et On va commencer par la gauche, l'extension, et on va commencer par la gauche, et on va commencer par la gauche, et on va commencer par la gauche, et on va commencer par la gauche. Et on va commencer par la gauche, et on va commencer par la gauche, et on va commencer par la gauche, et on va le faire en mode, Ripe en face. Collection, in spends, dans le sens. Station du pouce, étirons sur les côtés, étirons sur le dessus, et on fait tous les deux. on passe bien à l'intérieur et puis on fait le dessus de l'intérieur pour l'intestin, le réchauffeur, l'intestin glace pour l'intestin, le réchauffeur, l'extension et on attaque autrement le réchauffeur, l'intestin, le réchauffeur, l'intestin le réchauffeur, l'intestin, le réchauffeur, l'intestin on ne sait pas peut-être Souvenez-vous, léger comme ça et on masse le cœur-chevel et on masse, on se décoive, on tire, on soulève ce crâne, donc vésicules lières sur les côtés, on fait les pressions sur le crâne, c'est pas mal, pressé avec l'épaule, et on va faire le tambour céleste derrière, les deux points, on n'a pas mal, on va les ramasser maintenant, sur le crâne, le v20 et le v6 bis, allez-y, une fois qu'on les aura bien utilisé, bien sollicité, tant d'ours célestes. Allez, boum 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 1, 2, 3 1, 2, 3 on se recroiffe, ça devient terrible. C'est bien sur les côtés, on se recroiffe, et on allez tous les soucis tous les ennuis on les enlève tout ce qui me tracasse ok encore par le menton et on se nourrissent encore une fois trois contacts juste sous les six deux pousse sur les temples lissage sur les arcades sourcilières hop et on les pince et le nez et on y va on respire et on souffle jusqu'à la base et on enchaîne avec les poux coudes bien parallèles la veau supérieure la veau inférieure avec les index allez encore encore et on reste encore on croit bien avec les paumes de main on fait un massage de tout le visage temps et on va lisser pour attaquer les oreilles de l'or mais allez on fera pour obtenir par les tirer tirer la veau supérieure on va sur les 6 encore encore 1 2 avec la langue on tourne à l'intérieur de la mouchoir il m'a claqué le gars des yeux on couvre bien les yeux on est tombé la tête on regarde en l'air en bas en bas en bas à gauche à droite à gauche à droite à gauche certes dans un sens certes dans un autre lissage du coup on prend tout le coup et on étire lissage du coup barbe, barbe, coup, théorie 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 rotation la tête douce encore penche la tête rotation point de vue pompe je reviens tout en comprenant deux fois point de vue pompe et vu je change j'ai de temps c'est à dire cac de tortue Épeau, rotation épeau, on peut faire comme ceci, comme cela, l'important c'est mobiliser l'épaule, dans l'autre sens, dans l'autre sens, amusez-vous, tout doucement, sans le faire mal, inspirez, soufflez, inspirez, soufflez, inspirez, soufflez. Pour descendre à l'intérieur des mérite de la ligne, remonter à l'extérieur des mérite des angles. Trois fois, la troisième fois, prenez-vous bien tous vos muscles, vous êtes en train de préparer ensemble pour tapoter. Alors, on tapote comme cela, comme cela, mais sûrement. On peut faire comme cela. Moi, j'aime bien cela, c'est plus mobilisant. Et surtout, on s'arrête sur les points du coude, poulemont 5, protecteur du cœur 3, cœur 3. Et puis, on descend, protecteur du cœur 6 et poulemont 9, protecteur du cœur 7 et cœur 7. Et puis, on remonte. Allez. On remonte. Et on remonte. TrK. J11. Tr5. Et on lisse. Tr5. articulation du coude avec un chalut TR-10 et puis IG-1-8 et on attaque de l'hôpoli on respire profondément je rappelle que le souple c'est le chi donc il faut respirer deuxième passage on va réduire les points que j'ai avancé tout à l'heure on va se lever ce soir on va pas rester complètement assis alors je règle tout qu'on voit bien on déport un petit peu tout ça on 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 descend bien à côté de l'Oscar-1, on va le mettre bien sur le P, et puis on va focaliser sur le instrument et le ventaine en bas, allez, et on inverse. Travaille de voir, je me retourne, sans forcer. Pour attaquer, sur les reins. Encore, très important. On descend, en extérieur et en intérieur en haut. Et on lisse. C'est serré, rotation genou-cheville. Dans un sens, tranquillement sans forcer. On prend ce système en exemple de la phrase. Allez, encore un peu. Encore un peu. Et on finit. Encore un peu. 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 On essaie de se conditionner le mieux possible. J'avais forcé. Allez juste à la main. on inverse les pouces on l'a on va attendre l'intégration on achète le métal les fesses à l'intérieur des talons option 1, celle-ci option 2, celle-là option 3, complètement couché avec les mains qui font ça au-dessus choisissez l'option et on y va 3 inspires, 3 expires une fois deux fois trois fois on remonte on s'installe pour l'élément feu coeur protecteur du coeur on attend que tout le monde se positionne je fais un petit clé plutôt on respire, vous attrapez vos pieds vous enroulez bien vos bras et vous allez essayer d'aller le plus loin un peu... un peu... On étire bien nos bras, on se positionne et on va aller envoyer notre bande devant et avec nos bras on va aller attraper l'impasse si on peut, ou l'échule si on peut pas, le plus près possible des doigts, le pied, et inspire-expire le moment que c'est tiré. On ressente, l'étirement complètement dans le méridien de la vessie et du rein. On respire, on respire, même si c'est un peu douloureux, vous allez gagner en souplesse de toute façon, on force le près, tranquillement, à votre rythme. Petit douine de la vessie, comme on l'a fait tout à l'heure, et puis feu, protecteur du cœur, la relation avec les autres, écriteur et chauffeur, la relation avec l'univers entier. Si j'ai une jambe devant, ce sera le même côté qui sera devant. J'attrape les genoux, j'en reviens mes bras et inspire. et j'essaie d'aller le plus loin possible devant. et j'essaie d'aller le plus loin. écriteur ... ... ... ... ... Je me prépare pour l'écrivement bois, j'attrape mon 3 fois et mon flanc est étiré avec mon petit doigt qui va le plus loin possible. Et puis, on fait la place. Il y a toujours un côté qui est plus facile que l'autre. C'est normal. Et voilà ! Et voilà ! Les Macao, tous les matins au réveil, 6 minutes de Macao, c'est juste génial. Ça étire tous vos méritiers. Ça vous met en énergie totale. Pour remonter votre chi défensif, vraiment à faire, à faire, à faire, à faire. Ça ne prend pas de temps. Aujourd'hui, on a le temps. On a encore le temps pendant 15 jours. Donc, petite discipline. Si vous avez besoin d'aide, j'ai ma vidéo sur les rituels du matin. Et vous pouvez suivre les rituels à votre rythme. Voilà. On va faire les 8 pièces de Broca et on aura terminé. OK ? Allez, c'est parti ! Allons-y. Inspirez. Soufflez. Inspirez cette énergie de la terre. Soufflez. Préparez-vous à aller vous élèves avec votre arc. Sous-titrage FR ? Préparez-vous, séparez le ciel et la terre. Inspirez, souffrez. Préparez-vous, séparez le ciel et la terre. 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 J'ai attendu la terre. Je l'aslear. J'ai attendu la terre. J'ai déjà Hope. J'ai vous montré la présentation. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Et voilà les 8 pièces de Broca. Bon, on en a perdu un petit peu, je ne sais pas de frappe. Le principal, c'est qu'on trouve son compte. Donc, je vais vous demander de faire une méditation intégrative comme d'habitude. Vous posez, vous fermez les yeux, vous pouvez sourire dans les yeux, vous prenez un temps pour ressentir ce que vous a fait cette séance. Lâchez les épaules, où est-ce que je me sens, comment je me sens, quelles sont les zones qui vibrent, moi c'est les bras. La tête est chaude ici. Prenez un temps aussi pour vous remercier. Que vous avez donné ce temps, qui je l'espère est de plus en plus bénéfique. Donc, de ce que je lis en tout cas, les commentaires. Et merci pour ceux qui me cliquent pour me dire comment, que ce soit avec les replays ou directs, mais comment ça bouge au niveau énergétique pour eux. Donc, ça c'est super de me renvoyer des feedbacks parce que, voilà, c'est motivant et puis en plus, ça peut aider les autres à prendre le pas comme on dit. Allez, je vous laisse deux minutes, rien pour vous, dans le silence. Merci. 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 J'ai été le sort. C'est bon pour vous, vous ouvrez les yeux, merci de votre présence, partagez, envoyez des replays, des séances, utilisez Facebook comme il se doit pour donner et faire du bien à vos proches qu'ils essaient et qu'ils trouvent un bénéfice à le faire. Regardez bien ma page Facebook, vous avez le lien pour la salle que j'ai ouverte dans Zoom pour pouvoir faire la séance à partir de lundi à 18h. Demain c'est relâche, demain c'est repos ou vous faites les séances à votre rythme et vous promenez la séance qui vous plaît ou au hasard, les 10, en tout cas entraînez-vous demain si vous le souhaitez. En tout cas pour moi ce sera sans vidéo et sans live et on enchaîne à 18h lundi. Donc invitez un maximum de gens à participer, partagez le lien, etc. Et puis j'espère qu'on sera nombreux et que là je vous verrai, voilà. Prenez soin de vous, restez chez vous, bises.